La suite de mon programme, de mon projet Cycling Series avec The Connect Quick Stepper, en particulier Julien Laphilippe, c'est le mode My Tour, des étapes très très courtes. Voici ce qu'il nous reste, une de montagne, une de plat, une de vallon. Pour le moment, Alaphilippe est leader, 1 minute 17 d'avant sur Simoniets. Il vient d'enchaîner 3 victoires d'affilée à Gozek, Tamier et Innsbruck. Maintenant, c'est Domancy qui nous attend. On y va tout de suite. Résultat espéré, Genafip avertit les favoris. C'est parfait. Ce projet est un peu original dans le sens où on ne fait pas souvent ce genre de petites étapes toutes minuscules de 30 km, tandis que Egan Bernal, Pinault et Guerin Thomas sont les favoris identifiés de cette étape. Et Alaphilippe, l'effigie de ce jeu Tour de France 2020, va essayer d'être au rendez-vous pour ces 3 dernières étapes, pour ramener le titre de ces Cycling Series. Et on va tout de suite voir. Il est en état de forme normal. Il a le maillot jaune. Très bien. Eh bien, écoutez, ça me va bien. On le prend. Alors, j'ai changé dans l'éditeur. Vous m'avez fait remarquer que Bennett, je m'étais trompé. C'est avec 2T. Et donc, je l'ai changé depuis, mais ce n'est pas pris en compte pour cette série déjà sauvegardée. Alors, on commence par de la descente. Assez particulier, hein. C'est marrant ce concept de commencer l'étape par une descente. Et pourquoi pas, on est sur un circuit. Bon, on va demander à Kataneo, il est en mauvaise état de forme, mais bon, de nous protéger quand même. Ah, attention. Ça pète à l'arrière du peloton. La journée va être longue pour les lâcher. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Il n'y a plus que 79 coureurs, ici. Ah, ça, c'est le sommet, arrivé dans... Ouais, d'ailleurs, je vais regarder comme ça. Voilà, on va le faire deux fois, ce truc. Oh, et oh, ça part, là, devant. Mais il est où, le maillot jaune ? Alors, il y a Charman devant, avec le Tsenko, Katowski. Ils sont... À 38 secondes. C'est revenu. Ouais, c'est à tous les kilomètres, là. Il y en a devant, là. Allez, je veux voir plutôt le profil, plutôt que... que c'est lassé. Donc, Charman, Katowski et Lutsenko. 6 minutes 30, 2 minutes 0,7 et 2 minutes 0,6. Ça va. C'est pas tout à fait des dangers. Ici, on n'est plus que 32 dans ce groupe. On n'est plus que 32, hein. Ça, c'est particulier, quand même. Alors. Moi, je dis qu'on peut tenter quelque chose, surtout qu'il va y avoir de la descente derrière. Allez, Julien Laphilippe. Au niveau de la flamme rouge. Qui reprend son compatriote. Romain Bardet. Qui attaque. Donc, on va se mettre un petit peu dans sa roue. Et on va essayer d'aller voir ce qu'ils font là-devant, parce que... Charman et tout ça, ils plaisantent pas. Allez, les gars. Vous assurez le tempo pour défendre le maillot jaune. Ouais, il faut défendre le maillot jaune, on est bien d'accord. Donc là, on a tiré tout le monde. Un équipier est en train de perdre le contact. L'AX est en train de perdre le contact. C'est pas très grave. Le maillot vert ne changera pas aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y avait des sprints d'intermédiaire là, je suis bête. Allez, j'aimerais bien revenir sur ces coureurs là. Allez, il faut essayer de bien passer ce virage-là. Ça devient flou quand on commence à aller trop vite. C'est un peu chaud. Il a encore de la ressource. Il passe des relais appuyés. Oh, j'ai bien cru que j'allais me vautrer. Ah, Katowski présent, Charman. Ok. Attention à ce virage. C'est pas évident, mais c'est passé. Il nous reste 5 kilomètres. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière ? C'est bizarre, hein. C'est bizarre, ils sont à 34 secondes. Un groupe de 17 coureurs avec Primoz Roglic. Un peu plus loin. Bon, ben, moi, je baisse un peu l'allure. Katowski, attention, forcément. Très gros puncher. Charman aussi. Un groupe avec Bokemon Emma, Rosa, Woodpulse. Bon, le rouge, il revient là ou quoi ? 3,3 kilomètres. Non, les gars, ils sont largués. Ils ne reviendront pas. Allez. Là, on est bien. Charman, qui lance les hostilités. Et, Julien, qui se doit d'essayer de réagir. Ok, on réagit. Il y a Katowski qui est toujours là. Oh, c'est le moment de prendre du rouge, hein. Parce que la Charman, il est récidive. Il récidive dans son attaque. Il est fort. Il est fort, l'Allemand. Katowski est pas mal non plus. Allez, Julien. Qualité de puncher. Le Tienko, c'est pas mal non plus. Charman, il a l'air d'être dans le rouge, là. Katowski, qui tient la tête pour le moment. Et là, il va nous faire mal, hein. Ah, ça y est. Et Katowski qui coince un peu au niveau du rouge. Le Tienko aussi. Nous, on en a un petit peu, hein. On en a un petit peu sous le pied, là. Avec Julien. J'ai l'impression qu'ils sont tous au bout, là. Ils ont tous tenté de prendre Julien en défaut. Et c'est Julien en personne qui va aller porter les stockades. Voilà. Là, c'est une belle accélération qu'il fait et qui laisse tout le monde sur place. Même si lui aussi, hein. Eh bien, il n'en peut plus, mais bon. Allez. La victoire. La voilà. Quatrième victoire d'affilée pour Julien. Philippe qui conforte ce maillot jaune. Très bien. Bon, on peut juste regarder d'un point de vue de ses adversaires. L'accélération de Julien. Ah, c'est ça. On était à la flamme rouge, là. Donc, si on se positionne Lutsenko dans ce virage, là. Il va voir Julien et la Philippe faire son démarrage. Regardez-moi ça. Là, ils peuvent rien faire. Julien, il est parti. Avec ses qualités de puncher, les trois, là, ils étaient un petit peu au bout. Et donc, ils vont voir de loin. La Philippe célébrer cette nouvelle victoire d'étape. En pur puncher, même si c'était une étape de montagne. Bon, bah, écoutez. Ça se passe très bien, hein. Sur ce Cycling Series. J'ai toujours un peu en travers cette étape de Marseille toute pourrie. Mais les autres, ça va. Julien à la Philippe. C'est quand même dommage, hein. Ils l'ont en couverture, mais ils l'ont pas en baisse de données vocales. C'est n'importe quoi. Et Caleb Ewing qui est toujours maillot vert, ça je comprends pas bien. Et Pogacar qui est toujours le maillot blanc, a priori. On va vérifier ça. Mais, oui, pourquoi... Pourquoi Caleb Ewing est toujours maillot vert, hein. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Bon, Caleb Ewing, il marque pas de points. Ça, c'est normal. Au général, on a une 58 d'avance sur Simon Yates. Ah, il nous manque plus que 2 points sur Caleb Ewing. Bon, ok. Ok, le maillot blanc, c'est bien pour Pogacar. Allez, on enchaîne. C'est une étape de plat à présent. Allez, on joue cette étape. Bon, ben là, Caleb Ewing, par contre, il a de très fortes chances de marquer pas mal de points. Et alors, il semblerait qu'il y ait des sprints intermédiaires. Intermédiaires, là, j'ai un vieux doute, là. Dylan Gronomegan, Caleb Ewing, Christophe identifié favori. Et oui, il y a bien 2 sprints intermédiaires en plus du sprint final de l'arrivée. Qui engendrent des points à ce maillot vert. Bon. Ouais, c'est quand même pas gagné d'aller chercher le maillot vert de Caleb Ewing là-dessus. Même si lui, au final, il n'aura pas remporté beaucoup d'étapes. Il en a peut-être remporté une. Là où Junior, il en a remporté 4, quand même. On devrait être largement devant, normalement. Allez, c'est parti. Dernière étape de plat de ce Cycling Series. Ouais, pas de commentaire, là. Bon, pourquoi pas. Allez, on est à côté de Caleb Ewing, justement. Alors, comment ça va se passer ? On va se... Prendre une petite protection de la part de Stibar. Ah, ça part, là. Ça part et le maillot vert, il y va, d'ailleurs. Allez, les gars. Vous assurez le tempo pour défendre le maillot jaune. Vincent Zanivali, Neyru Quintana. Devant, c'est pas cher et Pogacar. D'accord. Ouais, quand même, hein. Ils sont 4,254. Kalebe, où est-ce qu'il y va ? Allez, nous, on essaye de résister. Courses de mouvements. Format très court. Bon, ben voilà. Ça s'attaque. Tout de suite. Et les autres, ils sont à 47 secondes, le peloton. Alors, Vincent Zanivali, ça me plaît bien, là-devant. Ce serait cool d'aller le rejoindre. Attention à ce virage. Et il relance à devant. Il relance fortement. Un petit peu de récup ici. Ça fait pas de mal. Ah, Kalebe, il est bien, il est bien, là. Il est bien au chaud. Il fait rouler ses équipiers, car devant, il y a un mec dangereux pour lui, au général. Ah, on n'a plus beaucoup de rouge, en plus. Oh, il est parti, Kalebe, ouais. Oh là là là, la fusée. Ah, mais il n'en peut plus, la fusée. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Bon, alors, on lui a repris un petit peu de temps. Est-ce qu'on a des coureurs avec nous ? On a Stibar qui peut nous protéger. Il va falloir rouler fort maintenant pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. L'échappée perd du terrain. Ah, ils sont combien ? Ils sont un devant. Ackerman, lui, il est en difficulté derrière. Oh non, j'ai failli me bouffer. Un virage, c'est tellement dur, ces trajectoires. Ah, mais arrête de ne pas rouler là, devant toi. Christophe, il me fait chier. Ok, allez, Benwin, il va reprendre sa revanche, là. Oh, pas sûr. Pas sûr. C'est bon, les gars. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah ! Ah oui, ça ne donne pas de points, je crois, à l'arrivée. Ben, voilà pourquoi. Ah oui, c'est quand même très particulier comme concept. Bon, ok. Alors, mais les gars, ils ont 45 minutes d'avance, quand même. Peut-être falloir y aller, là. 45 secondes, pardon, pas cher. Je voudrais récupérer du rouge. Ah, mais il va aller s'imposer, le gars. Il va aller s'imposer. Allez, nous, on prend du rouge. Ah ben, désolé qu'il y a ce qu'il y a. Je ne pensais pas. Ah, d'accord, ok. Ce virage est trop chaud. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Alors, quel est le niveau ? Mais pour pas grand-chose. Si, pour la victoire d'étape, c'est toujours beau, la victoire d'étape, c'est sûr. Mais là... C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on utilise du rouge, là. Euh... Pas cher, il a l'air de... Ah non, je pensais qu'il allait perdre, mais non, c'est qu'il y a des contre-attaquants. Dont, euh... Mais Rakatovski... Ah là là, Kosta qui s'arrête devant nous. Alors, ce virage, on sait qu'il est un peu chaud à passer. Oh, allez, ça passe en raclant un petit peu. Par contre, on n'a pas tout notre rouge. Là, on va le récupérer peut-être un peu, sauf qu'ils accélèrent. Ils accélèrent, on ne peut pas se permettre de les laisser partir comme ça. Si on veut faire une sorte de place d'honneur. Parce que devant, il ne sera pas récupérable, le pas cher, là. Sauf s'il s'écroule vraiment totalement. 1,7 km. John Degenkol présent aussi. Ah ouais, il s'écrase, pas cher. Oh mais oui ! Oh mais non, mais je n'y croyais pas. Pas cher qui s'est fait exploser. Il pouvait presque l'amener au bout. Il s'est écroulé dans les 500 derniers mètres. Et alors, ce virage, il ne leur plaît pas. Il ne leur plaît pas, on le voit. Voilà, il y a à peu près tout le monde, mais c'est étiré. En tout cas, il y a les principaux favoris. Et donc, dans ce virage, on est déjà à l'accélération. Pas cher cet effet rattrapé. Là, on a la chance de passer au travers de qui ? De Valgren, je crois. Et là, les gars, ils gèrent mal cette sortie de virage. Tant mieux pour nous. Ça fait trois fois qu'on passe bien. Et regardez, Julian qui se dirige vers une nouvelle victoire d'étape. C'est sa cinquième. Bon alors, ça c'est cool pour le maillot vert. Le maillot jaune, ça ne nous fait rien de particulier. Mais le maillot vert, oui. Julian, à la filière. Allez, jaune. Vert à présent. Seul, il manquera le blanc. Toujours chez Pogacar, mais ce n'est pas grave. Allez, que des félicitations. 5 sur 5 sur les dernières étapes. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Alors, attendez, mais on a quasiment tout gagné là. La Philippe, ok. Avant, on avait eu Matteo Trentin. Ça, ce n'était pas chez nous. Mais Stibar, c'était chez nous. Et Sam Bennett, c'était chez nous. D'accord. Bon. Ok. Deckenlenk là, qui fait très très mal. Et là, on est passé deux petits points devant Klebewen au niveau du maillot vert. Allez, c'est parti. Dernière étape. Valoré. C'est un parcours usant aujourd'hui. Avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Pour le classement par points, il faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour qu'on perde la première place. Alors, il peut faire la différence dans le final, Julien ? J'y crois. J'y crois, en effet. Le maillot jaune, je ne vois pas comment il pourrait le perdre à présent. Jacob Fugelsang, Julien Lafilippe et Primoz Roglic. Identifié favori. Allez. Allez, Julien. C'est parti. Pour l'apothéose de ce Cycling Series. Cette dernière étape. Le sacre. Les états de forme. Allez, on y va. On y va, s'il vous plaît. On a vu les favoris. Maintenant, on est content. On peut se lancer dans la course. Si cette phase de loading se voulait bien un peu plus courte. Ce ne serait pas du luxe. Allez, ça y est. Allez, ça mouline, ça mouline. Oh, excellente état de forme en plus. Avec Julien Lafilippe. Conserver la tête du général. Oui, ça devrait le faire. Maintenant, il nous faut de la protègue. Parce que c'est une arrivée au sommet, quand même. Une arrivée au sommet. Qu'est-ce que va pouvoir faire Kalebe Wan là-dessus ? Eh, mais ça ressemble à ce qu'on a eu précédemment, ça. 26 km. Traversé de petits villages. Kalebe Wan qui aurait été quand même un des grands animateurs de cette... Il n'a pas l'air d'être un bonjour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Ah bon ? On est déjà en montée là. D'accord. Est-ce qu'on pourrait mettre en difficulté Kalebe Wan ? J'en suis pas sûr quand même là-dessus. Pino, il veut faire quelque chose au combat. Attendez. On avance un peu. Et un sprint intermédiaire. Philippe Gilbert, il y va. Il y va. D'accord. Il tente de former une contre-attaque. L'échappée est à 3 km du sprint intermédiaire. C'est sinueux ça. Allez les gars, on va assurer le tempo pour démarrer les l'eau. D'ailleurs, ça ne leur a pas plu. Ça ne leur a pas trop plu derrière. Ils vont sûrement revenir au prix de quelques efforts. Ah ouais, non, ils... Ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas. Est-ce qu'il y a Gilbert en danseuse ? Il y a quand même du 10%. Ce n'est pas rien. On va peut-être les laisser rentrer quand même. Je vois mal partir quand même totalement dans l'échappée. Philippe Gilbert, ancien coéquipier bien sûr de Julien et de Philippe. Il est un petit peu dans le dur là. Et alors l'arrivée, c'est comment ? Oui, ça monte encore un peu, mais c'était surtout précédemment que ça montait. Vu comment était Philippe Gilbert tout à l'heure, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait qu'on puisse l'avoir au sprint. Et oui, il n'a pas réussi qu'à les bébouer à en prendre. C'est bien, tu as empoché le maximum de points. Ça permet de conforter ton avance au classement par points. C'est hallucinant là sur ce parcours. Qu'est-ce qu'il fout derrière ? Alors donc la traversée du petit village. Et puis ça va remonter. J'en ai marre d'avoir ce profil là. Le tracé. Montrez-moi le profil. Voilà, s'il vous plaît. À 15 kilomètres, franchement, avec le ravito qu'on a. Avec le bleu qu'on a. Et la phase de descente qu'on a vue là. Moi je ne dis plus qu'il peut continuer son effort. Un groupe de 17 coureurs, mais qui est loin. Là il y a un groupe de 9 coureurs. Il y a qui là-dedans ? Gilbert Nibali, Charman, Katowski, Dan Martin, Pokémon Emma, Lutchenko. Oh, des noms qu'on le retrouve sur ces Cycling Series. Euh, ouais, Kalei Bewen a... Kalei Bewen qui a lâché l'affaire pour le maillot vert. Donc, ça va être cool pour nous. Hop, il ne faut pas se demander là. Est-ce qu'ils l'ont encore mal passé ? Non, ça va. Ça va, ça va. Là, Katowski, il était bien... C'est peut-être moi qui l'ai moins bien passé que tout à l'heure, il faut dire. La flamme rouge, on la voit là-haut. Bon, ouais, ça va passer, hein, tout ça. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'attendre les Primoz Roglic, etc. Ça peut se jouer entre nous, là. Et là, les qualités de puncher de Julien, ils font mal. Ils font mal aux autres. Ils font très mal. Il n'est même pas en danseuse que eux ont du mal à suivre. Même Katowski qui n'est pas le premier venu en puncher. Et Erndro Valverde, il est où, d'ailleurs ? Ah, Gilbert, toujours peut-être dans le coin. Oh, mais qu'est-ce que je fais comme débilité, là ? Alors, est-ce qu'ils veulent du... Du maillot vert ? Je pense qu'ils ne peuvent pas lutter, de toute façon. Accélération. Flash éclair de Julien. Ah, voilà, son maillot vert est conforté. Définitivement acquis. Maintenant, un petit peu de récupération. Il reste 8 km. Ça va aller très vite. On a déjà mis Katowski et d'autres coureurs, là. Quatre autres coureurs à 6 secondes. Même pas dit qu'ils reviennent d'ici la fin. Allez, ça, ça se passe comme ça. Celui-là, il se passe bien ou pas ? Ouais, il se passe bien. Hop, là, là, ça remonte déjà. Donc, du bleu. Allez, alors, pour notre bleu, ils sont à 4 secondes, là, les gars. C'est éclaté de partout. Il y a des petits groupes. Il y a des petits groupes de partout. À 5,8 km. Bon, OK. 5,8 km. Ça tient tranquille, là. Ça tient tranquille. Et les gars, ils reviennent. Ah, ils essayent de revenir. Allez, dès qu'ils reviennent, on leur fait le coup, là. De repartir. Hop. Allez, ça vous apprendra. Ah, on a remis une petite couche, nous. Ça, ça casse le moral, normalement. Julien Lafib qui attend pic-boil qu'ils reviennent. Et qui lance une nouvelle attaque. À 4,1 km. Ça a fait mal, hein. Katowski, le groupe Katowski, là, qui a du mal à se remettre de ce que vient de faire Julien. Mais progressivement, ils reviennent. Alors, nous, il nous fait du rouge, quand même. Il nous faut du rouge. Il faut faire gaffe à ce virage. Voilà. À 2,7 km. Eh bien, écoutez, Julien, qui, comme dans la vidéo précédente, construit, finalement, ses victoires. Pas forcément dans le final. Quoique là, ça revient. Ça revient de leur côté, mais ils vont avoir un peu de mal, à mon avis. Oh, 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 oh. Peut-être que je... Que je m'enflamme, là. Peut-être que je m'enflamme, parce que, finalement, ils ont de la réserve, les Bokemolema, les Lutsenko, etc. Katowski, aussi. Alors qu'on n'est pas encore à la flamme rouge. Mais, eh, les gars, là. Vous avez combien, là, de rouge avec vous. Donc, il nous en reste une petite lichette, mais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils disent ? La Katowski va encore en avoir, ou quoi ? On est six. Je pense qu'ils sont un peu tous au bout, là. Allez. Oh, Bokemolema, il va essayer, encore. Mais non, c'est bien pour nous, celle-là aussi. C'est bien pour nous. La conclusion de ces Cycling Series. Je m'attendais à ce que ce soit plus facile sur cette dernière. Je pensais, vu ce qu'on avait fait sur les précédents passages de ce tour, là, qu'on s'imposerait beaucoup plus facilement, un petit peu à l'image des trois étapes de la vidéo précédente. Mais non. Non, 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 non. Là, ils n'entendaient pas ainsi, les gars. Ah, ils sont revenus. Ah, ici, je ne pensais jamais les voir revenir, ici. Mais ils étaient bien là, hein. Alors, il y avait Lutsenko, Charman, Bokemolema, on avait dit, Katowski et Dan Martin. Là, on fait l'effort pour revenir devant. Charman, il n'en peut plus. Bokemolema, pas trop non plus. Tout le monde a fait de gros efforts, là. Ça y est, Katowski qui coince. Lutsenko, ça y est aussi. Il n'y a que Charman qui arrive à en remettre une couche. Mais il n'est pas aussi efficace que notre ami Julien Lafilippe qui s'impose une douzième fois. Oh, mais écoutez, 6 victoires d'étape pour lui, les 6 dernières, tout simplement, sur ce Cycling Series. Je ne pensais pas qu'on allait aussi bien réussir. Donc, j'imagine bien que c'est des parcours. Voici le vainqueur de l'étape du Julien. Julien Lafilippe. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cet épreuve. Allez, on en profite de son maillot à Julien. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Et son maillot vert, seul le blanc lui manquera parce qu'il n'est plus dans la catégorie des jeunes. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cet épreuve. Dadei Pogakar ! Eh oui, eh oui, eh oui, maillot blanc, donc, pour Pogakar. Intéressant, c'est Cycling Series, particulier à jouer. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel les gars. Voilà, je dis, bravo, bravo, bravo les gars. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de maillot à poids. Mais bon, si tu veux, si tu veux. Et Roglic, il s'est viordé, là. Ça veut dire qu'il a dû y avoir des changements au général, oui, à la Philippe. Et sur le podium, à présent, Kiatowski et Lutsenko, qu'on bien assuré en particulier sur les deux dernières étapes. Bokemolema, quatrième, Simon Yetz et Primoz Roglic qui dégagent du podium. Intéressant, intéressant ce qui s'est passé, là. Ouais, 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 ouais. Pogakar, septième, Guillaume Martin. Ah oui, quand même, très belle, huitième place du français. Meilleur français, hein, de... Ah non, avec Julien, bien sûr. Et Tiche Benoute, une belle neuvième place, Garen Thomas. Qui complète ce top 10. Le maillot à poids, il n'y en avait pas. Le maillot vers un beau duel avec Kalebewen. Mais finalement, Julien a pu s'imposer dans le final, avec ce concept où on ne marque pas de points à l'arrivée, mais que dans les sprints intermédiaires. Pogakar, on l'a dit, meilleur jeune. Ineos, meilleure équipe. Lutsenko à la combativité, 25 kilomètres. Eh oui, pas cher aussi, 25 kilomètres. Bon. Voilà pour ce concept particulier de My Tour Cycling Series. Il n'est pas impossible que je refasse ça, ou avec peut-être que les étapes de plat, ou que celles de montagne, je ne sais pas. À voir, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de mini-étape qui change un petit peu le gameplay et la manière de gérer nos jauges d'endurance, etc. Voilà, je vous dis à plus tard sur le jeu Tour de France 2020.